bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer une petite présentation de art journal alors c'est pas du tout quelque chose qui esthétiquement j'apprécie ou qui sont dans mes goûts même si c'est moi qui l'ai fait mais je vais vous montrer quelques techniques pourquoi aussi j'ai fait ce art journal pourquoi tout simplement je vais commencer par ça c'est parce que j'avais vraiment envie de retrouver plus de créativité et de me mettre au défi de pratiquer sur des choses dont j'ai pas forcément l'habitude et dans des styles dont j'ai pas l'habitude et d'utiliser aussi du matériel qui me reste d'il ya longtemps quand j'avais fait des tests alors le système que j'ai utilisé employé c'est le système disque bound donc ce sont des petits disques en plastique comme ceci si vous en prenez un gros pack dans pas de marque c'est pas cher du tout donc ça ressemble à ça tout simplement par contre il va vous falloir soit une perforatrice alors c'est une perforatrice champignon soit utiliser un système pouleau mais qui va permettre de fonctionner sur d'autres supports par exemple cette perforatrice de chez craftelier elle est intéressante parce qu'elle a 9 jusqu'à 9 anneaux là je crois qu'il doit y en avoir huit c'est dû à 5 voilà c'est dû à 5 il y en a huit et en fait ça correspond au happy planner les plus grands modèles les plus grands modèles en neuf anneaux donc pour vous donner une idée c'est assez grand c'est quasiment du à 4 je pense ces grands modèles là et puis voilà j'aurais dû vider d'abord la forme des trous pardon donc c'est mushroom champignons voilà ça fait des trous comme ça je vous montre côté perfo voilà ça ça va permettre de pouvoir glisser les feuilles sur des équivalents d'anneaux en fait mais qui sont donc des disques et le système en anglais s'appelle disque baron souvent ça va être happy planner mais c'est la marque mambi là j'avais bricolé on ne sait pas dans le bon sens j'avais bricolé de couverture en vitesse qui sont très très abîmés depuis parce que forcément je m'en sers souvent l'intérêt c'est de pouvoir faire ça on va pouvoir enlever la feuille et la changer de place ou modifier ou changer les anneaux pour de l'esthétique et la remettre en la glisse tout simplement donc là ça permet pour un art journal si c'est ce que je voulais faire de pouvoir retirer les feuilles très facilement sans avoir à ouvrir d'anneaux et puis pouvoir les remettre ensuite donc là par exemple j'ai utilisé de la peinture acrylique du guesso le guesso c'est une pâte de texture par défaut blanche qu'on peut aussi coloré un emballage plastique de grignotines parce que je l'ai ça fait des mois que je le mets sur mon bureau perso parce que c'est un souvenir en fait je voulais le conserver une attache parisienne de la peinture un brossage etc là j'ai utilisé le fait de déchirer les feuilles ça fait des lignes pas droite moi je suis très massicot bien droit tout clac clac et du coup c'était aussi un défi de travailler sur du papier que je déchire au lieu de découper proprement massicot et puis dans un style un peu plus vintage que d'habitude ça c'est fait au stylo blanc sur fond noir ça par contre c'est quelque chose que j'aime bien je pense que je leur referai de faire blanc sur noir et pas que noir sur blanc parce que je trouve ça c'est le rendu assez sympa bon là il ya du collage de la peinture de l'aquarelle ça c'est des chutes de feuilles de prise de notes ça c'est du de l'encre du tampon l'appareil ya des encres des stickers qui sont mélangés le blanc c'était du wink of stella je crois il y ai eu des projections l'idée c'était vraiment de chercher un maximum de de manière de travailler les choses ça c'est plus mon style habituel pas les gros formats de personnages mais dans l'univers assez clair j'aime visuellement assez bien ce genre de choses mais justement là ce que j'ai essayé de faire c'était chargé beaucoup plus la page que ce que je leur ai fait instinctivement ça pareil j'ai travaillé sur l'aspect un peu abîmé sale papier dégradé donc pareil vintage c'est pas du tout des choses que je fais habituellement puis des stickers parce que j'en ai que je voulais utiliser des chutes de papier dans les couleurs que j'ai pas l'habitude de travailler ça c'est de tamponnage avec une poudre embossée dorée donc j'ai fini ma poudre embossée dorée et ensuite on prend un heat gun donc un pistolet chauffant à chaleur et on vit la poudre vient fondre et puis une chute de parfum d'intérieur vous allez voir qu'aussi que dans nos déchets mis de rien il y a des trucs qui sont très très beau alors souvent plus souvent les bougies des parfums d'intérieur ont une esthétique qui va me plaire à moi mais prenez des cartons d'emballage vous prenez papier craft de d'une livraison de nourriture vous prenez il ya plein de choses comme ça qui sont vraiment réutilisables et très sympa ça c'était les spectrum donc je voulais essayer il s'avère que c'est pas vraiment des bons outils pour moi parce qu'ils sont trop coloris je préfère travailler on va avoir du noir vraiment intense et du du bleu qui va être vraiment très sombre naturellement c'est ça sur papier blanc donc on a quelque chose de très intense pourquoi pas mais c'est je suis pas très sombre moi comme couleur là je voulais travailler un petit peu les dots les points les ronds les cercles mais en mélangeant donc il ya du marqueur ça a été mouillé aussi c'était de l'alcool j'ai essayé de mélanger de l'alcool et de l'eau aussi pour faire des tâches et puis des stickers voilà il ya du papier ça c'est une aquarelle juste à la main tout simple avec un petit coup de masking tape pour faire comme si elle était retenue la petite abeille je passais plus de temps sur toute petite abeille là que sur l'ensemble de la page pas logique mais c'est pas il peut même m'accord focus sur cette abeille prendre le temps de buller là c'est vraiment ce qui m'intéressait c'était pas de faire la déco l'écriture ou les petits masking tape c'est de travailler les bulles en fait de faire les ronds et les dégradés notamment parce que dès que c'est sphérique j'ai beaucoup plus de mal à faire mes dégradés mais je suis plutôt contente ça je voulais remplir entièrement la page j'ai eu des retours assez sympa dessus pas mal de personnes qui ont aimé ce type de choses moi à faire je trouve ça plutôt agréable c'est assez facile de rentrer dedans d'aller vraiment dans la concentration de faire des formes très simple au final au départ par contre pensez bien j'avais un feutre qui supportait l'eau et l'autre non essayer de prendre des feutres qui supportent l'eau du coup si c'est à refaire je travaillerai en première étape avec le feu dont je sais qui supporte l'eau et après si besoin je ferai le remplissage là et des traits pour surligner parce que c'était plus gros en fait le plus épais qui ne supportait pas l'eau après et pas avant je pense qu'un moyen de le faire c'est aussi de commencer au crème papier ou porte mine et ensuite de passer au stylo si vous ne savez pas s'ils supportent l'eau donc j'ai utilisé des aquarelles vertes pour l'essentiel avec plusieurs verres différents des verres mélangés ça ça doit être un terre de sienne et là on voit du violacé sur certaines feuilles ici c'est vraiment du violet mais ici en fait c'est cette fameuse encre qui dégorge qui m'a fait un ombrage légèrement mauve et ben en fait j'ai utilisé volontairement j'ai essuyé mon pinceau sur cette feuille là pour la faire en reflet vert et mauve ça c'est c'est vraiment quelque chose qui est agréable à pratiquer et je pense que sur des fonds de cartes de scrapbooking de art journal de bullet aussi pourquoi pas mais faites attention si votre papier supportent l'eau faut quand même qu'il y ait une certaine solidité c'est très agréable à faire très absorbant et puis là vous voyez des zones blanches je pense qu'on peut les faire au liquide de masquage moi j'ai beaucoup de mal avec le liquide de masquage il n'y a jamais voulu faire ce que je voulais j'ai pris du crayon blanc tout simplement et sinon si vous n'avez pas de crayon blanc vous pouvez prendre du typex en stylo ou pas en dérouleur et puis faire des petits points des petites des petits points ou des petits traits les points des cactus oui c'est des cactus donc là bas il ya du masking tape il ya du papier rangé dans le masking tape mais c'est en plastique il ya des chutes de entre c'est ce qu'on appelle du peel off ça alors on va avoir surtout essentiellement je fais un paquet ça c'était les chutes en fait de ce pilote c'est à dire que ici on a la partie qu'on est censé utiliser on prend et puis on va le positionner et en fait entre ces parties là on a des restes des chutes mais en fait elles sont tout aussi utilisables le plus souvent ce qu'on va trouver ça va être des lignes droites ou pas vous en trouvez aussi dans le matériel pour nail art donc vous savez c'est la manucure avec les décos sur les ongles les couleurs les plus courantes et plus faciles à trouver c'est doré argenté vous pouvez prendre une seule feuille ou deux pour tester c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément utilisé en carterie parce que alors pas forcément des gros motifs c'est personne les plus intéressants marcelle je les aime beaucoup par exemple j'avais plusieurs planches d'avance ce sont des petits des petites formes un peu ongulé et on va prendre une de ces lignes on peut faire par exemple le tour d'une illustration sur une carte le tour d'une carte ça peut venir finir un matage alors le matage c'est le fait de mettre une feuille cartonnée derrière là là par exemple on dirait un matage j'ai fait le matage en masking tape derrière cette carte là on voit une autre couleur qui vient l'englober l'encadrer la mettre en valeur c'est ça le matage et du coup par exemple on peut mettre aussi ces petits pile off à la frontière donc on a un cadre qui est encore en cas là on peut aussi utiliser en fond comme ça je vous ai fait une vidéo sur celui là avec du masking tape et l'aquarelle métallisée bah ça c'était les spectrum encore j'ai réussi à l'utiliser en forme de lactée mais c'est vraiment pas des choses que j'aime j'ai été contente de travailler en sombre d'avoir réussi à le faire mais j'aime pas là on a encore du papier déchiré de l'embaussage à chaud les papiers motifs des cartes qui me restaient ça fait des années que je les avais je crois qu'ils viennent du magazine flow notamment du paper book ça ça peut être un truc très intéressant pour avoir du papier pas très cher et avec beaucoup de motifs si vous débuter vous savez pas pourquoi choisir il ya des blocs de papiers qui se vendent comme ça mais sinon le paper book de flow f l o w qui mettent en vente je crois une fois par an c'est plutôt en début d'année vers janvier je crois c'est vraiment intéressant et ça c'est un motif de papier que j'ai découpé au dessus de la faille mais si on voit qu'il y a encore c'était un motif de ce type là donc voilà puis du papier déchiré des choses comme ça je l'ai vraiment testé des petits points et tout là ce qui m'intéressait c'était d'avoir cette disparition je voulais travailler avec une idée de cette fin c'est un tampon c'est un tampon de répétition de motifs mais avec un motif qui est plus ou moins prononcé donc j'ai tamponné en dehors de la page pour enlever l'excédent d'encre et là j'ai repassé au feutre le motif pour qu'ils ressortent encore et ici j'ai flouté les couleurs avec l'environnement pour qu'ils soient plus ou moins à part pousser j'avais envie de voir ce que ça donne ça je pareil je vous ai fait une vidéo dessus avec ton point et là pour le coup on est vraiment très proche de ce que j'aime bien faire en carterie avec des choses très claires très blanche des lignes simples clean and simple le style ça j'aime beaucoup là on retrouve un petit un peu vintage ça c'est du perfect pearl comme comme technique comme poudre comme matériel je voulais revoir un peu et pareil avec un aspect vieillis là on n'a pas sur mais pas sur du papier directement mais sur une feuille qui a été passée au guesso next là c'était mon gros défi c'était avec de la peinture à l'huile et en fait ça s'est pas très bien passé donc maintenant je suis sûr que je ne vais plus jamais travailler la peinture à l'huile première raison ça pue non mais chacun ses goûts mais franchement la peinture à l'huile l'odeur m'a insupporté pendant trois jours le deuxième souci c'est que ça a mis une semaine à sécher ça a été j'ai détesté travailler la peinture à l'huile je me suis demandé mais tiens c'est bizarre mais mes tubes je sais pas pourquoi ça fait si longtemps que je n'en suis pas servi j'en avais ouvert un et j'y avais pas touché depuis au moins cinq six ans à maintenant je me souviens pourquoi parce que ça pue ça met trois plans va sécher parce que c'est galère à nettoyer les pinceaux derrière c'est pas du tout un matériel pour moi après pour d'autres personnes ce sera très adapté notamment parce que comme ça met très longtemps à sécher ça veut dire qu'on peut retravailler 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 pendant des jours on peut revenir sur le truc c'est pas une bonne chose pour moi du coup là je voulais vraiment faire comme un marbrage et travailler dans la matière donc j'ai fait ça travailler au couteau et tout finalement je l'ai recouvert parce que c'était trop prenante puis c'est très sombre ce que j'avais choisi comme couleur bon j'ai fait des collages mon défi c'était un peu de travailler des matériaux vraiment inhabituel pour moi donc nous à part ça que j'ai découpé dans un truc de papier que j'avais reçu il y a de la du reste de moustiquaire blanche découpé j'ai tiré les fils aussi pour que ça ait un aspect usé et moins droit du papier donc c'est un bouquin qui est vraiment très mauvais j'en ai j'en ai déchiré deux comme ça je peux je peux pas les mettre à l'arbre à livre c'était catastrophique je voulais me mettre dans les mains de quelqu'un d'autre généralement les livres que j'aime pas je les mets à l'arbre à livre après usage mais il y en a certains quand je les trouve dangereux non ils partent à la poubelle je les recycle genre pour ça quoi du coup j'ai fait ça avec trois bouquins c'est pas possible non c'est pas possible il ya un tamponnage ici en fond aussi en brun alors ça par contre j'ai trouvé ça sympa parce que c'est très discret ça se fond bien dedans mais en même temps ça apporte un comme un petit côté texturé et puis ça c'est du papier de soie donc comment de garder ça mis un peu de tout petit peu de paillettes et puis ça c'est des décalcomanie mais en fait elle date des années 70 avant qu'on ait tous les logiciels informatiques pour l'architecture et j'ai trouvé ça dans un magasin de beaux-arts qui viraient ça parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient ça dans leur stock et que c'était absolument plus vendable parce que c'était des choses qui servaient aux architectes avant pour reproduire des motifs mais bien entendu maintenant ils ont des ordinateurs les architeurs donc ça servait plus à rien personne n'en voulait et ça coûtait assez cher l'époque et puis bah du coup comme personne n'en voulait ça n'allait plus rien j'ai récupéré ça à pas cher et j'étais pas que je prends bien ça j'ai plutôt bien aimé le faire du coup j'étais contente de pouvoir utiliser Spectrum pour un projet que j'ai bien aimé donc c'est un tamponnage pour les personnes qui connaissent déjà donc bien sûr c'est Gorgioos la marque Santoro les Spectrum sont quand même assez difficiles parce qu'ils mouillent beaucoup et là par exemple le haut du ballon à bavouiller je reprendrai pas ce produit mais voilà je vais essayer de les finir faut juste que je trouve des choses très foncées à faire ou alors je mettrai une goutte de produit à côté je prendrai un pinceau aquarellable pour transférer et avoir quelque chose de plus dilué donc ça c'est tout ça c'est de c'est le reste tout le reste c'est de l'aquarelle sauf les étoiles si c'est de l'aquarelle mais métallisé alors là je vais juste revenir sur quelques petits détails la robe elle est effectivement dégradée à ce point là donc là j'étais vraiment content de mon dégradé et surtout les bas parce que je fais des dégradés qui sont souvent pas assez prononcées quand je m'éloigne du truc et je me dis mince j'aurais bien voulu que ce soit plus prononcé comme dégradé et là j'ai vraiment bien aimé cette ligne de lumière et d'ombre je suis contente de cette de cette ligne là bon elle a peut-être un peu de coupe rose mais j'aime bien les joues bières roses et souvent ça donne un peu de volume et c'est un petit détail qu'on oublie souvent donc là on se retrouve beaucoup plus dans mon style habituel des découpes donc ça c'est des faits avec des dyes donc du papier vellum un peu transparent avec du foil donc foil c'est le côté brillant métallisé et puis des mots que j'ai imprimé sur des étiquettes transparentes et que j'ai collé donc aimé partager et créer et ça ce sont des perfos il y a trois fois le motif dans deux tailles différentes oui c'est ça il y a deux tailles différentes trois fois le même motif et en fait elles sont empilées les unes sur les autres ici un décalage et du coup ça va m'aimé de faire des jolies petites fleurs en volume et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça et je suis contente d'avoir renouer refait un peu ce genre de choses ça c'était uniquement de l'aquarelle et ben les fameux feutres où j'avais encore oublié que le plus gros et bavet du coup j'étais partie dans un truc occuper tout l'espace comme défi parce que si je m'écoute la moitié sera bien vide elle sera blanche occuper tout l'espace et reprendre une idée donc c'était là sur l'idée de la fleur c'était un peu mon défi de ce jour là et j'ai toujours eu encore eu problème du feutre c'est pas forcément c'est trop gros pour moi c'est un peu trop années 70 mais bon il ya des trucs que j'ai trouvé sympa quand même celui là je crois que je vous ai montré j'ai rajouté de l'embroussage chaud tout autour c'est les fouilles je voulais montrer parce que c'était pour l'effet vitrail donc là ça a bien séché on voit que j'en ai pas fait sur la rose qui est mat au point de vue de l'aquarelle et même s'il ya cet effet avec le motif vitrail voilà et là on voit bien le brillant et le volume sur le papillon et ça c'est glossy accent ça c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé faire et qui est presque tout à fait dans mon style là c'est la fameuse pâte équivalent guesso mais beaucoup moins lisse beaucoup moins fluide elle raccroche je sais pas si vous l'entendrez à la vidéo mais voilà ça raccroche c'est granuleux avec de la maïzena et du coup au niveau de la couleur on voit qu'elle est légèrement crème plus que le papier en tout cas j'aime pas trop manipuler ce genre de pâte parce que c'est cracra ça fait des trucs autour puis douée comme je suis je suis bien contente si ma spatule et mon pinceau je vais pas balancer par terre en foutant de la pâte partout ou si un chat n'a pas sauté dans le pot enfin bref c'est un petit plus compliqué pour moi genre de choses mais là on avait vraiment un bel aspect bien lisse bien enfin pas lisse mais régulier et géométrique et avec un presque ton sur ton qui faisait que ça me convient bien alors ça vous verrez dans les trucs de loisirs créatifs c'est pour ça que c'est pratique vous verrez dans les magasins de loisirs créatifs vous aurez des petites gouttes comme ça qui se vendent souvent elles sont assez chères là j'ai trois tailles je crois trois tailles possible celle là celle là et celle là et en fait ce sont des boutons de protection de meubles c'est du caoutchouc c'est du plastique mais c'est transparent et en fait ça fait des bonnes petites gouttes d'eau c'est impeccable là il ya un tamponnage et puis ici des dyes et sur un papier de fond et là on a l'aquarelle le matage en turquoise j'adore le turquoise donc c'est vraiment une couleur que dès que je peux l'utiliser j'utilise et avec ce petit hérisson les personnages sont vraiment très 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 beau très mignon ces petits hérissons j'ai rien j'ai rien j'ai pas de goût kiff particulier pour les hérissons mais mais ces personnages là sont très réussis ils ont l'air quelque chose de très sympathique et puis ce papier vellum aussi ici qu'on retrouve en feuilles en folle des points en folle il faut une telle donc métalliser qui découpé en forme de tag voilà alors ça c'est des coloriages que je mets en vente sur mon site c'est un site.com et aussi un des coloriages que j'avais fait tout simplement il ya aussi un dégradé j'ai pas utilisé d'eau là c'est vraiment du dégradé pur au crayon de couleur aquarellable si j'utilisais de l'eau pour la partie sombrie celui-là j'ai vraiment bien aimé le faire et surtout voir le résultat donc c'est pareil c'est la pâte guesso fait maison avec deux couleurs et un effet un peu pas il n'est pas très réussi comme dégradé mais bon voilà il ya un tampon abeille et j'ai marqué be happy et ce que j'aime bien ces répétitions de motifs géographiques je trouve ça c'est sympa et notamment pour des fonds de cartes je pense que c'est quelque chose que je veux vraiment reprendre mais il faut que je trouve mieux d'en travailler plus proprement ça pareil c'est un des coloriages que je propose en vente c'est un pack qui tous les coloriages qui arrivent pour après ils seront dedans là aussi c'est guesso mais avec trois tonnes de couleurs il y avait beaucoup de peinture dedans de teinture et puis deux de tamponnage gelé en deux tailles parce que j'adore le bouquin je suis tout en train de lire et j'offre aussi des marque-pages du coup c'était un motif qui me plaisait bien à offrir et j'aimais cette cette manière de se répondre d'avoir deux fois le motif mais dans deux tailles différentes comme s'il y avait un zoom quelque part ou quelque chose qui devient plus grand plus petit et cette couleur assez sombre et puis la petite pointe de lumière avec ce seront orientés et il ya un petit bouquin en autocollant dessus mais j'ai pas pris le temps de les coloriser parce que finalement j'avais plus envie j'avais fini ce projet là là c'est pareil c'est un des coloriages alors ça ça a été dur ça a été très dur pour moi à faire je voulais quelque chose qui pourrait servir pas forcément de base du steampunk mais je voulais quelque chose qui qui soit abîmé et effectivement franchement je suis contente j'ai bien réussi mais j'aime pas du tout hop voilà c'est du guesso il ya de la colle il ya de la peinture il ya c'est la peinture en blanc il ya ça c'est de la colle en fait que j'ai brûlé et fait fondre et brûlé il fait buller au hit gun pour avoir cet aspect là et l'appareil il ya du guesso et de la peinture pour et de la colle pour avoir cet aspect tâche de rouille et au toucher on a vraiment l'aspect piqueté tac 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 griffé piqueté de rouille du coup ça a vraiment bien marché il ya un tamponnage blanc délavé ici on voit une idée des roues et j'écris aussi au crayon blanc mais c'est exprès que ce soit pas vraiment visible difficilement visibles il ya peut-être de l'encre aussi sur les bords mais c'est surtout peinture c'est surtout surtout de la peinture surtout la peinture de la colle et un retravaille au hit gun pour avoir cet aspect du lait qui gratte c'est tout ça donc c'est pas du tout quelque chose d'agréable pour moi mais je suis contente parce que ça fait vraiment l'effet abîmé que je veux je suis là je trouve que j'ai pas du tout réussi c'est pareil c'est un travail au guesso ça a bavé ici aussi bat quitte à ce que ça ait bavé je vais réutiliser du spectrum pour faire un aspect machin bon j'ai pas aimé le résultat je t'ai battre mon truc ça j'ai bien aimé ce coloriage donc c'est pareil coloriage et puis le tout dernier c'est le sein d'une palette me suis dit bah pour conclure ce par journal on pourrait faire quelque chose dans une palette c'est plein de nuances de bleu ça c'est de l'aquarelle il ya plusieurs fois de l'aquarelle il ya du guesso du guesso et de l'aquarelle des surlumière aussi différents bleus là il ya un peu de un peu de différentes encres aussi c'était cette idée de richesse du bleu il ya du masking tape et puis des différents supports j'ai pas mis de papier bleu mais voilà c'était cette idée là et du coup ce qui est intéressant avec ce système là c'est que vous prenez votre page vous l'enlevez vous la remettez vous pouvez travailler complètement en dehors du carrément facilement tout en ayant un système de fixation et puis vous pouvez changer les anneaux en mettre des plus grands c'est une variante possible aux anneaux métalliques qu'on ouvre et qu'on referme sachant que quand même c'est pas forcément des trucs à enlever et et remettre très souvent parce que ça s'habille mon tour mais voilà c'est je trouve que c'est un truc intéressant ça fait des cadeaux sympathiques aussi parce que par exemple pour des blocs notes on note la liste de course moi systématiquement mon bloc note j'arrache les pages d'un moment il y a des pages qui saute il ya beaucoup de bordel et puis c'est pas forcément très propre et ça peut gêner certaines personnes d'arracher les pages du coup ce système là bah voilà vous avez rempli vos deux pages ça vous intéresse plus vous enlevez la page ça peut être aussi de garder une petite version sur soi et de transférer parce que là on a vu des petits anneaux mais il y a des moyens et des grands que je vous montre tout de suite ça ce sont des petits anneaux ça ce sont des moyens alors il y en a certains qui ont des trous des motifs dedans donc là ce sont des petits coeurs j'ai pris le motif licorne le motif sirène et ça ce sont des grands anneaux donc vous imaginez le nombre de tâches que vous pouvez mettre là dessus à sortir sera plus simple voilà on n'est plus sur la même sur le même diamètre on peut mettre beaucoup plus pour stocker par exemple parce qu'à se trimbaler c'est quand même lourd et pas forcément très pratique et en stockage du coup vous passez passer du petit au grand ou au médium etc là ce sont que des versions en plastique faut pas se cacher mais c'est vraiment vachement beaucoup moins cher de plus ou moins bonne qualité il ya aussi des versions métalliques et donc avec ou sans trous à motif il ya des coeurs des étoiles des ronds dans le rond puis sûrement d'autres choses que je ne sais pas donc voilà j'étais très contente de vous montrer sur un journal et je vais en recommencer un autre mais dans un autre style je pense que je vais utiliser ce bloc de chez action et faire quelque chose de beaucoup plus simple c'est du 120 grammes en espérant que ça me suffira si je veux faire un peu d'aquarelle dessus c'est plus compact ce dont j'ai besoin pour l'instant mais je reprendrai ce système là parce que j'ai vraiment trouvé ça très pratique et puis là les feuilles utilisées c'est des feuilles aquarelles qui me restait de moult que pour la plupart j'ai découpé format à 5 à peu près et puis il ya quelques feuilles qui sont comme ça donc pas aquarelles c'est du 120 grammes pour imprimantes vous pouvez prendre ce que vous voulez je vous déconseille le papier craft tout simple parce que c'est beaucoup trop fragile ça ne supportera pas ce type là mais voilà grosso modo faites vous plaisir moi j'ai une préférence pour les blancs bien blanc mais ça ne se trouve plus des masses la plupart des papiers vont être dans des crèmes plus ou moins marquées et voilà vous pouvez prendre du papier blanc du noir du craft ce que vous voulez ou des blocs déjà déjà montés et ajouter virer des pages comme c'est possible j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une bonne journée et puis surtout plein de créativité dans vos vies salut